... Bienvenue à cette session de l'information sur ESAE Télévisions. Dans un instant, les titres de l'actualité. Le secteur de l'enseignement maternel et primaire encore paralysé pour 72 heures. Les jeunes enseignants s'insurgent contre le recrutement des retraités dans le secteur éducatif. Plus de détails dans ce journal. Les victimes des opérations de libération du domaine public sur le parc auto du marché d'Antopas sont à la peine. Le cri de détresse des cambistes du marché d'Antopas. Et enfin, les opérations de libération des espaces publics sont appréciées des conducteurs de taxi-moto de la ville de Cotonou. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Les cambistes du marché d'Antopas, sinistrés des opérations de libération du domaine public, ne sont pas du tout contents. Ils s'insurgent contre le fait qu'à ce jour, ils ne disposent toujours pas d'emplacements qui leur soient octroyés par les autorités compétentes. Le cri de détresse dans ce reportage. Aucune perspective d'aménagement n'est remarquable. Des jours après le passage, des engins lourds ayant en charge la mise en œuvre de la décision gouvernementale relative à l'opération de libération des domaines publics, sur le désormais ancien parc taxi du marché de Dantopas, c'est un calme plat troublé par les bruits de circulation. ... ... ... ... ... ... ... … … … … … … … Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Les cambistes n'ayant plus d'emplacement légal sont contraints à rester debout au soleil dans l'espoir de croiser leurs clients. Au loin, le lieu étant calme, certains préfèrent s'y reposer. Les policiers gourdins à la main effectuent des patrouilles au pédestre afin d'empêcher toute réinstallation. Les policiers viennent en patrouille motorisée et puis ils nous renvoient avec des chicotes. Si les émidiens attendent, ils les tapent et puis prennent leur moto. Bon, ils peuvent négocier et puis on les laisse à la main. Elles sont un peu trop bénées dans notre pays. On est autochtones et puis tout ça, ça se passe. On nous renvoie à coups de bâtons, à coups de trucs là. Avant de nous déguer, il fallait nous prévoir un endroit où rester. Mais ça fait mal que tout ça se passe, mais Dieu fera. Une source anonyme à la Société de gestion des marchés autonomes confie que l'aménagement de cet espace est une priorité du ministère du cadre de vie et du développement durable. Mieux, c'est ce ministère qui va instruire la préfecture et la SOGEMA pour la mise en œuvre du projet d'aménagement, inclus certainement dans le programme d'action du gouvernement 2016-2021. La visite technique est désormais conditionnée avec la taxe des véhicules à moteur TVM. C'est ce que l'on pourrait retenir à l'issue d'une entrevue accordée par le directeur général du Centre national de sécurité routière CNSR. On écoute au bien à nous qu'on nous au micro d'Abdelkader Achirou. Les taxes sur véhicules à moteur ont pris corps. Et désormais pour nous, il s'agira de conditionner la visite technique avec ces taxes-là. Nous voulons rouler sur des voies publiques les meilleures. Nous voulons éviter les risques de dégradation de nos engins, de nos motos, de nos véhicules. Mais nous ne voulons pas assurer l'entretien. Il faut qu'ensemble, nous puissions contribuer. Vous imaginez que quelqu'un qui trouve de l'argent pour s'acheter un véhicule moyennant 60 millions, 20 millions, 10 millions, pour la plupart, 5 millions au moins, et qu'on lui demande de payer 20 000 francs par an. Et je remercie ceux qui ont compris que le développement de notre pays ne peut que se faire si, ensemble, nous allons vers les thématiques les meilleures. Et il faut poser des pas et des actes. Donc, je félicite ceux qui viennent. Je demande à ceux qui résistent que désormais, il n'y aura plus de physique technique si on ne se met pas. C'est une question de loi. Nous sommes en train d'appliquer la loi. Mais notre dispositif, c'est d'abord sensibiliser. C'est pour cela que quand les gens viennent aujourd'hui, on leur parle. S'ils ne sont pas prêts, ils peuvent être revenus. Mais il faut qu'ils prennent les dispositions pour que, courant 1er avril 2017, on puisse quand même se mettre au pas. Un, ce n'est pas pour enflouer seulement les quêtes de l'État, mais à coup sûr, c'est assurer un bien-être dans la circulation. Parce que lorsque vous aviez des routes modernes de circulation, allez dans tous les pays, vous allez voir que le Bénin est encore en arrière. Donc nous sommes en train de vouloir nous offrir de meilleures conditions de circulation pour éviter les risques routiers. Après les impressions sur la mesure contre les 100 domiciles fixes, les conducteurs de taxi-moto appelés émédients se prononcent sur les opérations de libération des espaces publics. Le décapissement des espaces publics, c'est une très bonne chose que le gouvernement a mis en place. Nous avons des conditions de me recupé, alors je me recupé. Et ce gando, ça fait que la ville devient de plus en plus propre maintenant. Moi, trois mois, un intervalle de trois mois, je n'ai pas un petit peu de vie, mais je dois arranger. C'est ça. Les espaces ne les appartiennent pas et ils utilisent ça tout comme si le carré qu'ils ont acheté le seigneur de l'esophage, ça ne l'a pas fait. Ca doit être important pour moi et moi-même, les parents sont empruntés, pour que moi-même, nous vivons en plus en plus. Ce qui est là, c'est important pour moi, parce que moi, c'est un peu de travail de l'esophage, mais moi-même, c'est l'esophage de la personne, C'est ce qu'on a dit. Lorsqu'on a fait le dégaisement des espaces publics là, la circulation est libre maintenant. Quand tu rentres là-bas maintenant, il y a plus de gosses l'eau. Nous avons vu qu'il y a des bibles, nous avons vu que nous avons perdu. Mais il y a des gens qui nous font faire des vends pour arriver à la maison. Nous avons vu qu'il y a de la vente. On a vu que nous avons vu qu'il y a de la vente. irlandise. Nous nous a un peu de passe, nous il leur a un peu de changement. Il s'est un peu von leur vie, nous n'allons pas de faire ça. nous sommes pas acá pour les gens. Le policier est là. Il s'est beaucoup de gens à nousver! Il y a un peu de gens qui apparaissent. C'est le cas qu'on a des gens qui apparaissent. Il y a des gens à d'y aller. J'ai des gens à l'épreuve et à de la question. Ils nous ont toujours la Urinho pour nous. La grève se poursuit pour 72 heures dans le secteur éducatif de la maternelle et du primaire. Dans leur revendication, ils estiment que le ministre de tutelle devrait permettre aux jeunes enseignants de se faire former à la place des retraités. Reportage. Salle de classe fermée, cours de récréation vide, un atmosphère plat et calme règne dans les écoles publiques. De 48 heures la semaine dernière, la grève passe à 72 heures suite à l'échec des négociations effectuées entre les acteurs du système éducatif et le ministre de l'enseignement maternel et primaire. Ce qui fait notre souci actuel, c'est le fait que notre ministre soit allé chercher les retraités comme des encadreurs à mettre dans les écoles pour, tel qu'on le dit, et la formation des enseignants. Ce que beaucoup d'entre nous n'avons pas apprécié. Parce qu'à côté là, il y a d'autres personnes, ressources, mieux indiquées que ces encadreurs retraités, qui peuvent faire du travail. Ce n'est pas de bon cœur que nous le faisons. Les enfants sont à notre charge et nous constatons, vous constatez avec nous actuellement qu'ils sont dans les rues. Ça ne fait pas notre bonheur nous aussi. Ces acteurs éducatifs déplorent le silence de l'autorité de tutelle, car ils pourraient avoir des retombées sur les apprenants au cours de l'année. Nous luttons pour la relève. La relève parce que la jeunesse, parmi la jeunesse, il y a bel et bien des gens qui peuvent faire le travail. Mais monsieur le ministre a voulu que ce soit les retraités qui nous reviennent à la tâche. Nous déplorons cet aspect de la chose et nous voudrions bien qu'il y ait de la formation, des recrutements parmi les jeunes. Si l'angle avait été réellement pris avec les acteurs du secteur de l'éducation que les enseignants et les partenaires sociaux sont, on n'en serait pas arrivé à cette issue. Quelque part, la grève n'est pas une bonne chose. Mais c'est la dernière arme dont le travailleur peut faire usage quand l'autorité se rend sourd aux revendications. Pour ces acteurs du secteur éducatif, une entente entre le ministre de tutelle et les partenaires sociaux serait souhaitable pour sauver l'année scolaire. A présent, les informations hors de nos frontières dans une compilation signée Karina Deni. Au Burkina Faso, les familles des victimes accueillent les conclusions d'un rapport d'espèce judiciaire sur le crash de l'avion d'Algérie avec soulagement. Selon le rapport, les pilotes n'avaient pas effectué d'heure de vol pendant les huit mois précédant le crash. Une conclusion qui vient éclairer les familles des victimes sur les causes de l'accident qui avait fait 116 morts. En Côte d'Ivoire, de violents affrontements entre élèves et militaires ont fait 5 blessés parmi les élèves hier mardi à Bangolo dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Une manifestation d'élèves réclamant la reprise des coups a dégénéré et les jeunes manifestants après avoir coupé la rue ont saccagé des bâtiments administratifs de la ville de même que des résidences des autorités préfectorales locales. Au Gabon, une délégation de l'opposition s'est rendue à Bruxelles hier mardi 24 janvier. Ces membres ont rencontré des représentants des 28 et du Service des actions extérieures de la Commission européenne. L'objectif est de rappeler à l'Union européenne sa responsabilité et de demander un recomptage des voix de la dernière élection présidentielle. Un rapport des observateurs de l'UE, publié en décembre 2016, confirmait un processus opaque dans ce comptage. En Tunisie, l'Assemblée des représentants du peuple ARP a voté hier mardi 24 janvier la création d'une commission d'enquête par le Montaï sur l'envoi des jeunes dans les zones de conflits comme la Syrie, l'Irak ou la Libye. Plusieurs partis politiques avaient accusé le mouvement Enada d'être derrière l'envoi des jeunes Tunisiens pour faire le djihad. Mais ce dernier déclare ne pas craindre le résultat d'une enquête. Terminons par le Kazakhstan, où les Poupalais ont commencé depuis lundi 23 janvier 2017 à Astana. Un rendez-vous qui illustre le rôle de premier plan que joue depuis des mois la Russie dans le conflit syrien. Diplomates russes et tuyques sont réunis avec des émissaires du président Bachar el-Assad et les rebelles syriens qui ont déjà fait savoir qu'ils continueraient le combat si les négociations échouaient. Nous sommes au terme de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi sur www.zavetv.com. On se retrouve demain sur le même site et à la même heure. Bonsoir chez vous.